Hello les amis, ici Pauline Lagnot, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Laurent Chauin, qui est directeur des ressources humaines, ou comme il aime le dire, des relations humaines chez Mazars. Il a un autre titre également, qui est Chief Leadership Education and Culture Operator Manager chez Mazars. Tout ça pour dire que ce qui l'intéresse, ce sont les relations humaines. C'est la culture d'entreprise, c'est l'éducation, c'est le coaching des gens, un sujet qui m'intéresse énormément. Et pour tout vous dire, j'étais frustrée parce que pendant longtemps, je n'ai eu personne sur le podcast et sur cette chaîne YouTube qui était des personnalités du monde des relations ou des ressources humaines. C'est pour ça que j'ai mitraillé de questions, Laurent, pour comprendre quel est ce métier, qu'est-ce qu'il peut apporter comme valeur ajoutée, d'autant plus qu'il peut parfois avoir une image un peu pipo, si je puis dire, pour justement rentrer dans le fond du sujet, et puis aider peut-être des personnes qui travaillent dans ce secteur, justement à en comprendre les enjeux. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira comme il m'a plu à moi. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Laurent Chouin. Bonjour Laurent. Bonjour Pauline. Merci mille fois d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravie. Alors, première question, je suis allée creuser dans vos archives, j'ai farfouillé partout Laurent, j'ai même une personne à temps plein qui farfouille sur mes invités. Et alors vous, j'avais beaucoup, beaucoup de choses parce que vous avez beaucoup parlé. J'ai un homonyme en fait. Et en plus, il a de l'humour. Mais vous avez dit quelque chose que j'ai trouvé très juste et je voulais commencer par là, si cela vous convient. Il me semble que vous avez dit, donner vie puis m'effacer, c'est mon moteur de vie. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que l'humilité est un trait de caractère qui est malheureusement trop rare. Et je voulais commencer donc par vous demander de recontextualiser cette citation, si vous vous en rappelez, et puis surtout d'expliciter ce que vous alliez voulu dire par là. Alors ça oblige à rentrer dans quelque chose d'un peu personnel qui est une histoire de vie qui fait que pour plein de raisons, je suis le produit d'une famille très soudée et aimante, mais dont la caractéristique est que mes deux parents, quand je suis né, se sont trouvés embarqués par la vie, soit pour la compléter, soit pour la faire progresser. Une maman qui s'est engagée en politique à ce moment-là, qui était une jeune prof, elle avait 18 ans quand elle est devenue prof. Elle avait même des étudiants qui étaient plus âgés qu'elle, puisqu'elle enseignait en terminale. Et puis donc, elle m'a vu quand elle avait 21 ans. Et de son côté, mon papa, lui, avait eu un parcours scolaire un peu moins sérieux, ce qui fait qu'il avait commencé sa vie comme ouvrier dans une société qui s'appelle les Eaux du Nord. Et ça consistait la nuit à aller réparer des canalisations, faire des choses comme ça, ce qui pouvait présenter sans doute beaucoup d'occasion d'amitié, ce genre de choses, mais dans le même temps, qui ne constituait pas une vie. Alors, il a été un des premiers à aller au CNAM s'inscrire dans les cours d'informatique. Et ça a été sa vie après. Il est devenu un ingénieur informaticien. Donc, c'était une des raisons probablement pour lesquelles j'avais dans les gènes la formation continue, qui a toujours été aussi un fil de vie pour moi. Mais la caractéristique, c'est donc qu'ils étaient assez absents. Et donc, les premières années de ma vie, j'ai passé beaucoup avec mes grands-parents. Et il se trouve que mes grands-parents ont toujours été, enfin, ce modèle pour moi d'abnégation. Et c'est ça le mot, en fait, que j'avais dû utiliser, qui n'a pas été repris par la journaliste, sans doute comme telle. C'est-à-dire, littéralement, pour une normalienne, c'est évident, mais d'une façon générale, le fait de se mettre en retrait, de se nier soi-même, peut-être un peu, de sorte que je ne les ai jamais entendus être agressifs avec qui que ce soit. Mais je les ai surtout toujours vus au service des autres, en fait. Et donc, quelque part, dans ma petite tête de petit enfant, s'est inscrit cette idée qu'une vie réussie, c'est une vie où, finalement, on donne sans attendre quelque chose. Ce que Jaurès résumait dans un très beau discours à la jeunesse, qui, à un moment, un passage sur le courage, où il dit « le courage, c'est d'aller à l'idéal pour comprendre le réel sans savoir quelle récompense nous réserve l'univers profond, ni même s'il nous réserve une récompense. » Donc, en fait, ce côté, cette abnégation a fait partie de ma vie depuis toujours. Maintenant, dire que c'est une qualité, je ne sais pas, ce n'est pas si évident. Ça présente autant de bons côtés que, sans doute, de côtés qui peuvent être plus discutables. Alors, vous m'avez tendu une merveilleuse perche, si je puis dire, Laurent, puisque je voulais, bien sûr, parler de votre enfance. Donc, on a compris un petit peu le contexte. Est-ce que vous pourriez revenir en arrière et nous expliquer justement où est-ce que vous avez grandi, donc dans quel type de famille ? Et qui était le petit Laurent ? À quoi il ressemblait quand il était petit ? C'est intéressant, d'ailleurs, cette question, parce qu'il se trouve que dans ma vie d'aujourd'hui, j'ai une vie de coach aussi, d'exécutif coach. Alors, il ne faut pas la ramener trop. C'est-à-dire, je m'occupe surtout des gens qui vont très bien, donc il n'y a pas besoin de trop s'en occuper. Mais il se trouve que récemment, je travaille pour une personne en particulier qui s'occupe elle-même d'autres dirigeants. Et elle m'a demandé de l'accompagner, elle. Et en fait, on s'est rendu compte, alors qu'on se connaissait depuis un petit moment, qu'on est né dans le même village et on a le même âge. C'est-à-dire qu'assez probablement, on est allé ensemble dans la même petite classe. Donc, j'envoie un baiser à Florence si elle m'entend. C'est assez étonnant, cette, comment Jung appelait ça, la synchronicité. Et donc, voilà. Alors, Florence a un côté plus mystique que moi, donc elle pense qu'il y a sans doute des signes de destin, des choses comme ça. Moi, de mon côté, je pense que c'est une coïncidence très heureuse, en fait. Mais donc, voilà. Alors, le petit Laurent, c'était quelqu'un qui, donc, plutôt élevé par ses grands-parents, a passé pas mal de temps, finalement, à s'amuser, à ne pas se préoccuper de grand-chose. J'ai eu la chance, et on vit à une époque aujourd'hui où ça peut être mis en cause, en tous les cas, jusqu'à maintenant, d'avoir une vie qui pouvait laisser une vraie part à l'insouciance. Et ça, dans l'enfance, ça se construit beaucoup. Donc, voilà. Ce dont je me souviens, c'est ça. C'est cette proximité avec mes grands-parents maternels. C'est cette insouciance, cette joie de vivre, finalement. Donc, franchement, je n'ai pas souffert dans mon enfance. Tant mieux, enfance heureuse, plutôt introvertie, extravertie, plutôt le petit cancre, au contraire, le premier de classe. Alors, introvertie, extravertie, justement, c'est intéressant, parce que si on prend la définition populaire du terme, c'est-à-dire, on a l'impression, en gros, celui qui monte sur la table, qui fait des conneries, et l'introvertie, celui qui est renfermé sur lui-même. En fait, le sens est un peu différent. Donc, la vraie réalité, je suis ambivère. C'est-à-dire que, si je me réfère réellement à ce que veut dire le terme, je puise mon énergie autant des autres que dans les moments de solitude qui vont me permettre de me reconstituer, moi. Donc, je suis vraiment à 50-50. Maintenant, dans les faits, dans la définition populaire des choses, je suis plutôt quelqu'un qui est vu comme extravertie, c'est-à-dire, en réalité, qui n'a pas de vrai filtre dans la capacité à essayer de faire rigoler les autres, bien que ce soit une intention qui, souvent, reste totalement déçue parce qu'on ne peut pas s'amuser soi-même et amuser tout le temps les autres. Mais donc, voilà. Donc, plutôt extravertie, on va dire, oui. Très bien. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit ? Est-ce que je m'en souviens ? Je ne sais pas. Mais par contre, plus tard dans ma vie, j'ai sublimé ce que j'aurais aimé vouloir faire quand j'étais petit. Mais je ne suis pas sûr du tout que c'était ça. C'est-à-dire que si on me disait, tu dois refaire ta vie aujourd'hui, j'essaierais de devenir Géo au Club Med, ce que je n'ai jamais été. Donc, extravertie, sans doute. Ou architecte, c'est un métier qui me tente beaucoup, m'a tenté beaucoup. En tous les cas, des métiers liés à l'esthétique, mais où, je ne veux pas dire qu'il faut une confiance en soi, parce qu'en fait, la confiance en soi, j'ai toujours eu. La confiance en moi-même, je n'ai jamais manqué de ça. Par contre, je pense que je n'ai pas eu l'habitus, l'environnement qui faisait que tout ça me paraissait possible. J'ai eu plus un sentiment de devoir construire progressivement des choses. Ce n'est pas un sentiment d'illégitimité, mais c'était un sentiment souvent de dire, fais tes preuves plutôt d'abord. Donc, ça, ça ne va pas bien avec le côté, allez, sois rayonnant tout de suite et va pour le plus large. Donc, sans doute, aujourd'hui, je répondrai ça. J'ai eu au Club Med ou architecte, ils voyaient qu'aucun enfant de moins de, j'allais dire, 15 ans répondrait ça. Donc, voilà. Ou alors, il faut le buter, quoi, si ça me met. J'ai eu au Club Med. Alors, c'est drôle parce que, comme j'ai un petit peu fait mon travail sur vous, je sais que vous considérez finalement, et ça me fait aussi une belle transition puisque je voulais rentrer dans le métier que vous exercez aujourd'hui, que vous vous considérez finalement un peu comme un chef de village. Est-ce que vous pourriez, du coup, nous expliquer cette sublimation et qu'est-ce qui fait que, d'une certaine manière, vous avez accompli votre rêve d'enfant alors que vous êtes quand même... Oui, alors, il y a une usurpation sans doute. Mais attention, d'abord, chef de village à l'ancienne. C'est-à-dire que, pour X raisons, et là, c'est comme pour vous, la définition de la stupidité, c'est de devenir un très bon ami de Serge Trigano après qu'il ait perdu le Club Med. Donc, c'est mon cas. Donc, je n'ai jamais connu le Club du temps où Serge en était le patron. Par contre, on a tellement parlé de ce qui était l'essence du Club Med de l'époque. Et en particulier, vous savez, quand on dit géo comme ça, tout de suite, on voit un clown. Ou alors, on voit des géos célèbres, des caves-rivières, des canteloups, des gens qui, comment s'appelle cette animatrice Alessandra Sublet, des gens comme ça. Mais en fait, non. Dans géo, il y a gentil et organisateur. Finalement, si je dois résumer, d'ailleurs, ce que j'essaie d'être dans la vie, c'est ça, c'est d'être gentil et organisateur. Alors, le chef de village, finalement, c'est le super géo. Et c'est pourquoi j'utilise ce terme. J'ai vécu ma vie professionnelle dans des environnements qui, traditionnellement, sont associés à des codes classiques, un peu gris, un peu la banque, l'audit aujourd'hui. Or, justement, j'ai toujours cherché à créer ce contraste avec ce que les codes entraînaient à penser et ce qui, en gros, devait faire que le métier était glamour, mais fait parce que les gens étaient glamour, pas parce que le métier lui-même l'est. Donc, moi, je suis le spécialiste d'aller dans des boîtes pas glamour, mais où il y a des gens glamour. Et bien, finalement, voilà, c'est en ça qu'être un chef de village, ça peut être utile, vous voyez. Donc, un peu quelqu'un qui, à la fois, pense beaucoup à l'ambiance, et en même temps, au fond de soi-même, est toujours très préoccupé par la qualité de l'organisation, que tout se passe très, très bien, qu'il n'y ait pas de hic-up, que, justement, l'organisation ne soit pas visible non plus, mais elle soit parfaite. Voilà. Alors, voilà. Donc, du coup, la notion d'architecte, elle peut jouer là-dessus. Il vaut mieux que les bâtiments tiennent bien. Un architecte des entreprises et des hommes. Des ambiances, en tous les cas. J'aimerais parler, donc, du métier des relations humaines parce que, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'y connais pas grand-chose. Moi non plus. Et je pense que beaucoup de gens... Alors, j'espère que si, parce que j'ai plein de questions pour vous. Et je pense qu'en fait, beaucoup de personnes ont des idées reçues sur ces métiers. Et donc, je voulais peut-être commencer par là. Parce que, pour être honnête, pour en avoir discuté en préparant cette interview, beaucoup de m'ont dit « Ah, mais les RH, c'est complètement pipo. » C'est, je pense, le mot qui est plus revenu quand j'en ai parlé. Oui, ce qui manque d'ailleurs un peu de couleur. On pourrait dire bien d'autres choses, en somme. Bien sûr. Les RH, par exemple, c'est beaucoup d'air, un peu de H. Vous voyez ? C'est une autre version que pipo. Dans les faits, d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez appelé ça les relations humaines. Et moi, c'est l'erreur initiale qui a présidé à mon parcours. C'est-à-dire que... Oui, c'est ressources, bien sûr. Non, alors, c'est ressources. Ben oui, parce que c'est le nom qui existe aujourd'hui. Mais la réalité, c'est en réalité les relations humaines. Je vais le dire autrement. Moi, en fait, pour plein de raisons, je venais d'un milieu très sympa, tout va bien, mais enfin, qui n'était pas un milieu bourgeois ni quoi que ce soit. Et j'ai fait des études, comme un peu beaucoup de gens de ma génération, dans une école de commerce. En fait, c'est très simple. Je n'étais pas du tout mateux. J'ai fait un bac C à l'époque, c'est-à-dire un bac scientifique, en me plantant, évidemment, sur matière scientifique. Mais bon, c'est passé au pénaud, il n'y a pas de problème. Je n'étais pas bosseur, j'ai fait une prépa. J'avais tout sauf envie d'être auditeur ou chef de produit, des trucs comme ça. J'ai fait une école de commerce. Alors, pas les majeurs, bien évidemment, parce qu'en le faisant un peu tranquille, on ne va pas HEC. Et donc, j'étais à l'ESC Reims. Et il se trouve que, bien sûr, ma famille subvenait à mes petits besoins d'étudiants, mais je faisais des stages et je faisais des choses un peu pour mettre du beurre dans les épinards. Il se trouve qu'un des métiers que j'ai trouvé, un des petits boulots, c'était de l'alphabétisation pour des travailleurs étrangers sur des chantiers. Alors, ça consistait en quoi ? C'est simple. Les travailleurs étrangers en question étaient essentiellement des travailleurs africains et maghrébins. D'ailleurs, les maghrébins sont des Africains par continent, mais disons qu'ils venaient des trois pays du Maghreb. Et principalement, ils parlaient français mieux que vous et moi, Pauline. Mais par contre, ils ne le lisaient pas. Or, toutes les instructions de sécurité étaient écrites. Donc, mon job, c'était un job d'une connerie absolue qui consistait juste à lire à des gens qui devaient porter un baudrier, mettre un casque, etc. Derrière, on attendait sans doute deux mois que je m'assure qu'ils le faisaient. Ils ne le faisaient pas du tout. Mais du coup, ces gens-là, je vivais avec eux sur les chantiers. Comme j'avais un job dont l'utilité n'était pas si évidente que ça, elle était sur le papier évidente, mais pas si évidente dans les faits. On passait beaucoup de temps à discuter. J'essayais de m'intéresser à d'autres choses. Et finalement, ce temps que je passais avec eux, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est des relations humaines. Vous voyez, la vraie définition, dans la franc-maçonnerie d'origine, il y avait cette idée que des gens venaient sur des chantiers pendant trois mois, venaient de n'importe où. Alors, premier temps, il fallait essayer de savoir si c'était des bons ouvriers ou pas, d'où les questions un peu ésotériques, initiatiques, et tout ce qu'on voulait. Et puis de l'autre côté, le soir, ils vivaient dans des loges parce qu'ils n'avaient pas d'endroit où loger. Et ils parlaient des étoiles. Ils faisaient toute la mythologie autour de la franc-maçonnerie. Il se trouve que finalement, moi, je vivais ça en réel sans passer par les histoires symboliques et tout le truc. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Je veux faire des relations humaines. Puis je me suis tout de suite rendu compte que le métier RH, ce n'était pas ça. C'était les ressources humaines. C'était vraiment avoir des raisonnements beaucoup plus tournés vers l'organisation, etc. Donc, j'ai pris une décision radicale qui a été que ma vie serait de faire que la réalité ressemble à mon rêve et non pas mon rêve essaye de ressembler à la réalité. Donc, toute ma vie, j'ai essayé très, très vite d'être en position de pouvoir, moi, définir l'ambiance, le ton qui faisait qu'au lieu de faire des ressources humaines, on ferait des relations humaines. Je dois rendre d'ailleurs un hommage ici à un de mes amis qui fait le même métier que moi. Enfin, il le fait bien mieux d'ailleurs. Il s'appelle Jean-Claude Legrand. Vous devriez le recevoir. C'est un type formidable qui est le DRH de L'Oréal, mais directeur des relations humaines de L'Oréal, pas directeur des ressources humaines. Vous voyez, donc, voilà, c'est ça. C'est les relations humaines. Maintenant, c'est ce que je viens de vous dire. 90% probablement de mes collègues ne partageraient pas ce point de vue. Mais la réalité, en tous les cas, ce qui fait le sel d'une vie de DRH, c'est d'en faire un métier de relations humaines. Et on sent que ça vous invite. Mais alors, pour revenir quand même à ma question, je suis désolée de vous rentrer dedans. D'accord, on ne me lâche pas. Je ne vous lâcherai pas. Pourquoi, selon vous, justement, cette idée reçue que les relations ressources humaines, peu importe, parce qu'en tout cas, les gens n'y comprennent rien, sont pipeaux ? Pourquoi est-ce qu'on se dit que finalement, à l'heure actuelle, c'est un rôle semi-administratif, semi-humain, dans lequel ces personnes sont là pour embaucher, virer, etc. mais qu'il n'y a pas forcément de fond et que ce sont un peu des passe-plats, alors qu'en réalité, quand on parle avec vous, on comprend qu'il y a énormément de choses derrière ? D'abord, deux règles absolues. La première, c'est qu'il ne faut pas essayer de corriger les névroses des gens. S'ils ont envie de voir les ressources humaines comme ça, parce que plus souvent, on leur a raconté qu'ils l'ont vécu, très bien. Et puis, la deuxième, c'est Marshall Orzenberg qui disait, c'est le fondateur de la communication non-violente, qui disait, dans la vie, on a le choix entre être heureux et avoir raison. Alors moi, j'ai choisi mon camp, donc je ne vais certainement pas essayer, et jamais je le fais, de convaincre intellectuellement de ce que seraient, soi-disant, les ressources humaines. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est qu'on vit, en fait, ce que vous décrivez en partie, mais on le vit comme une tension interne. C'est-à-dire que je vais vous l'expliquer de manière réelle. En fait, c'est un type qui s'appelle Peter Drucker qui a beaucoup pensé ça. Drucker a montré quelque chose, mis en lumière quelque chose que personne ne voyait. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le nombre des organisations, alors organisations publiques, privées, les associations, l'ONU, la CQ, mais aussi des grandes entreprises, les publicis, un co, ont été multipliées par 3 millions dans le monde. C'est-à-dire qu'on est passé d'un monde où l'unité de valeur du travail, c'était l'individu, l'homo economicus, selon Adam Smith et les économistes classiques. L'artisan, quoi. Alors, l'artisan, ou même quand il travaillait, le paysan qui avait fini dans une usine dans les villes, l'exode rural, restait quelqu'un soumis à son identité individuelle de travail. Alors après, bien sûr, le mouvement syndical a fait qu'il y a eu des regroupements collectifs qui fait qu'après, on s'est trouvé d'autres identités, mais ce n'était pas par le boulot, c'était par l'appartenance syndicale, politique, idéologique. En fait, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, une drôle de sorte de gens a commencé à fleurir partout. C'est ce qu'on a appelé, alors Drucker en anglais, ça se dit industrial man, mais en fait, c'est l'homme organisationnel, c'est-à-dire les gens qui bossent dans les organisations, des employés de bureaux, par exemple, ou alors des gens comme moi. Vous savez, il n'y avait pas de DRH avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas de marketing, il n'y avait pas de contrôle de gestion, tout ce qu'on a connu, et qui nous semble être aujourd'hui le B.A.B. finalement du monde de l'entreprise. Tout ça n'existe que depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il a bien fallu travailler à non pas la productivité d'ouvriers dans des usines ou dans les champs, mais de travailler à la productivité de ces personnes dans les organisations. Et devinez quoi ? Eh bien, pendant les 60 ans qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, on a multiplié la productivité des travailleurs dans les organisations par 50. C'est extraordinaire. Toutes ces méthodes alors étaient héritées d'un côté de méthodes très productivistes, très organisées autour de cette idée de la tâche, si je puis dire, du taylorisme, tout ce qu'on voulait, mais sous des formes plus modernes. Mais de l'autre côté, vivait un moment qui disait non mais l'homme c'est important là-dedans parce qu'en réalité, il y a toute, c'est la tension ergonomique en fait au travail, il y a toute une dimension qu'on ne maîtrise pas, qu'il y a la boîte noire de ce qui se passe dans l'humain. Et donc en fait, c'est l'école des relations humaines. Donc en parallèle, se sont développées à la fois une école très productiviste de management et de l'autre côté, une école beaucoup plus de relations humaines. Donc ça, ça a été génial. Alors après, on aime, on n'aime pas. Mais ça a donné des choses qui allaient jusque parfois effectivement le re-engineering, le delayering, donc des techniques qui faisaient que l'homme était moins important finalement que le profil. Mais ce à quoi vous faites référence, c'est autre chose. Et ça, c'est ce qu'on a appelé la shareholder value. C'est dans les années 70 que ça a été développé. Mais c'est une autre logique. Donc là, si vous voulez me donner une respiration, vous pouvez poser une question là-dessus et me relancer. Je vais vous poser une question là-dessus. Et ça, c'est très important. Et vous relancez. Qu'est-ce donc que la shareholder value, mon cher Laurent ? Alors en fait, je fais une bonne interview. Exceptionnel, exceptionnel. Puisqu'on parlait de L'Oréal, par exemple, il y a une personnalité étonnante qui s'appelait François Dalle. Et François Dalle, c'était quelqu'un qui, comme Gilbert Trigano, le fondateur du Club Med, le papa de Serge, comme Antoine Riboud chez Danone, faisait partie de ces grands capitaines d'industrie qui sont restés mais des années à la tête de leur entreprise, des décennies à la tête de leur entreprise. On pensait même d'ailleurs qu'ils la possédaient. Or, ils ne possédaient rien. Vraiment, un tout petit pourcentage des actions de leur entreprise et encore souvent, c'était très marginal. En réalité, ils étaient, dans ce qu'on appelle la théorie de l'agence, les représentants des détenteurs du capital. Et ça, pendant plein d'années, ça a marché. Pourquoi ? Parce que les premières entreprises, les maîtres de forge, les Vendel, etc., ils possédaient leur boîte. Donc, le patron, c'était celui qui possédait l'entreprise. Mais d'abord, il y avait des questions de succession et les générations d'après, ça ne marche pas tout le temps. Et après, surtout, il a fallu gérer des entreprises de plus en plus grandes. Il faut mettre des professionnels. Et donc, en fait, on a fait appel, à l'époque, on les appelait pas des professionnels, mais des agents, c'est-à-dire en fait, des managers professionnels. Et finalement, on a confié à des personnes le métier de diriger les entreprises, qui souvent étaient mieux faits comme ça que par les héritiers plus ou moins bien formés des propriétaires des entreprises. Et à un moment, dans les années 70, il y a toute une école qui s'est développée aux États-Unis, faite avec beaucoup d'Autrichiens, malheureusement, mais qui ont énormément poussé l'idée qu'il fallait que les actionnaires reprennent le pouvoir, que ce n'était pas suffisant tous les 40 ans de nommer un président, voire de se laisser choisir, eux, dans les comptes d'administration, par les présidents. Et donc, ils ont dit, il faut arrêter ça. Une bonne gouvernance, c'est quand l'actionnaire bénéficie de l'entreprise qu'il possède. Et donc, il faut virer les présidents, en choisir d'autres et leur exiger des retours de l'ordre de 15 % par an. Alors, vous imaginez 15 % par an, la première année, peut-être qu'on peut faire, mais ça devient compliqué. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, vous aviez des Antoine Riboud, des François Dalle, des gens comme ça, qui d'ailleurs ne gagnaient pas grand-chose, si vous regardez, par rapport à aujourd'hui, en termes de salaire et de levier. Bien sûr, ils étaient riches à l'époque pour ce que c'était, mais ça n'a rien à voir avec les salaires dont on entend parler aujourd'hui, qui ont défrayé la chronique encore récemment avec Carlos Tavares. Donc, fondamentalement, on avait affaire à des représentants d'actionnaires dont la vie était la boîte où ils étaient, qui étaient très proches à la fois de leur cadre et même de leurs salariés, qui avaient cette image du Antoine Riboud qui distribue des 40 bars, vous voyez, le premier VRP de l'entreprise. Mais là, d'un seul coup, il y a cette logique de l'actionnaire qui n'étaient pas les actionnaires eux-mêmes qui ont dit ça, c'est des profs, principalement à Harvard et à l'école de Chicago, qui ont dit, non mais maintenant, il faut reprendre le pouvoir des actionnaires, rebellez-vous. C'est ce qu'ont fait les actionnaires. Mais du coup, en embauchant des gens que vous virez après 4 ans parce qu'ils n'arrivent plus à délivrer 15 %, les gens qui se font virer après 4 ans disent, d'accord, moi je viens de faire le boulot mais j'ai besoin de garantie. Donc vous allez me payer très très cher et il y aura un gros parachute à la fin. Et on est entré dans un monde très différent où d'un seul coup d'ailleurs les grands dirigeants plus transactionnels au final. Oui, mais se sont surtout mis totalement au service de l'actionnaire plutôt que au service de l'intérêt de long terme de l'entreprise. En gros, pour le shareholder, on dit en anglais plutôt que pour les stakeholders, c'est-à-dire pour l'actionnaire plutôt que pour les parties prenantes de la boîte. Et donc en fait, ces gens-là ont contribué à établir ce sentiment d'un monde ultra-libéral très tourné vers le profit de l'actionnaire quel que soit le coût que ça représentait à la fois pour le client, pour les gens, bref, pour les autres parties prenantes. Alors la conséquence de ça, ça a été qu'il a fallu aussi qu'eux trouvent des acteurs de ça et certains DRH sont entrés dans cette logique. Donc depuis 40 ans, une partie du métier RH c'est de dire, il faut du courage parce que les plans sociaux, les ceci, les cela. Alors c'est vrai et plein de mes confrères ont géré ça. Moi-même, j'ai eu à gérer ça parfois mais j'ai toujours fait attention de ne pas aller dans cette forme de métier-là. Moi, ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc il y a un moment où vous ne pouvez pas les... Enfin, c'est comme les pervers, il faut les éviter, il ne faut pas les confronter parfois. Donc moi, en fait, j'ai essayé d'éviter de me confronter à cette partie du métier même si j'ai dû le faire plusieurs fois. Et donc vous voyez, c'est ça qui va donner cette image du DRH qui en gros n'est qu'un servile turiféraire des intérêts de court terme de l'entreprise qui va presser le citron sur les salariés, etc. La réalité, c'est qu'on vit tous et après, il faut avoir la chance de tomber dans la bonne boîte ou pas. Cette contradiction interne très forte qu'on a choisi un métier de relation humaine qui peut parfois nous amener à être simplement un dirigeant, agent. C'est quelqu'un pour qui j'ai une estime formidable avec qui on est devenu en tous les cas des copains d'interview qui s'appelle Stéphane Brisé qui a fait des films formidables là-dessus. Le dernier en date est sorti il y a un mois, Un autre monde et qui montre justement cette dureté, cette complexité du monde du travail où très très vite la banalité du mal, pour le dire en employant les mots d'Anna Arène, c'est peut-être un peu exagéré, mais peut faire que des gens se retrouvent dans des situations de dire moi je fais juste mon boulot et quelle que soit la valeur morale associée derrière. Alors ça, ça va aller dans le sens du DRH. Maintenant, j'aime bien écouter Anaïs sur sa chanson DRH qui nous en fout plein la gueule pendant trois minutes. c'est formidable. Je regarde les films de Stéphane où les DRH n'ont pas toujours le beau rôle, bien que Stéphane ne soit jamais manichéen et que ce soit des rôles complexes, justement, il rend ça bien. Après, parfois, je pense qu'il y a des moments où je suis agacé par des positions surtout de profs qui n'ont jamais rien connu de proche ou de loin et qui en fait ont trouvé là un terrain de gloire personnelle à bon compte. et tout ça nourrit un sentiment qui s'approche pour moi d'un populisme assez détestable. Alors, éduquez-nous, Laurent. Quelle est l'émission d'un DRH ? Concrètement, imaginez, moi, si on est très concret, j'ai une entreprise d'une cinquantaine, soixantaine de personnes. Aujourd'hui, il n'y a pas de DRH. Il n'y a personne d'ailleurs qui gère des relations humaines. Quels sont en gros les verticales ? C'est-à-dire que cette personne-là, si je la recrute, qu'est-ce qu'elle est censée faire ? Parce que souvent, les gens se disent « Ah, elle est là pour embaucher, elle est là pour trier des CV. » Et moi, j'aimerais justement qu'on comprenne. Alors, pour une entreprise de cinquante personnes et puis aussi une entreprise de cent mille personnes, c'est évidemment pas du tout la même chose. Mais de se dire concrètement quel est le rôle profond d'un DRH ? Alors, si c'est le rôle profond, regardez, on va partir de votre propre réponse à ça. Vous, vous essayez de faire quoi avec vos cinquante salariés quand vous en avez un individuellement devant vous ? C'est quoi votre objectif ? J'essaye de le développer pour qu'il prenne plus de place, qu'il puisse faire plus de choses, être le plus productif possible et donc apporter le plus de valeur ajoutée en étant... apporter la valeur ajoutée, ça, ce serait le projet, la mission de l'entreprise, d'accord ? Mais maintenant, revenons sur développer les gens. Très bien. Qu'est-ce que ça va créer si vous réussissez à faire ça ? Ça va créer une bonne ambiance en général. D'accord, pour l'organisation, mais chez eux. Un attachement, une loyauté. Un peu plus. Là, vous le voyez comme patronne. Peut-être. Juste un sentiment d'être plus utile, peut-être ? Et donc, ça développe leur estime de soi. Et là, moi, j'ai une vision profonde de ça qui est que je pense réellement que si on doit résumer en une phrase, le métier de DRH, le métier de dirigeant, d'ailleurs aussi presque, ça doit être d'accroître l'estime de soi des gens qui bossent pour vous. Et après, tout le reste, c'est des moyens d'atteindre ça. Vous voyez, le jour où vous allez faire plein de profits à titre personnel, mais que vous sentirez bien que les gens vous quittent très vite, vous partent avec des mauvais sentiments, vous laissent des mauvais messages sur TikTok, vous ne lisez pas car comme moi, vous n'êtes pas sur TikTok, mais vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne se passerait pas bien. Vous voyez ? Donc, tout le sujet, c'est celui-là. C'est l'estime de soi des gens. Alors, parfois, même alors que vous y ferez attention, on vous fera le reproche pour autant, on va s'amuser un peu, d'être arrogant, pas à l'écoute, en permanence suffisant, supérieure, élitaire. Alors que, en fait, peut-être, vous passerez votre temps à essayer justement de donner la parole, d'écouter, de vous confronter aux autres, etc. Ce n'est pas grave. Encore une fois, ne cherchez pas à changer ce qu'il y a dans la tête d'un adulte qui n'a pas envie de changer. La dernière fois que vous avez essayé, ça n'a pas dû bien se passer. Ou encore pire, quand quelqu'un a essayé de vous changer, alors que vous ne vouliez pas, sans doute, ça se passe moyen. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Donc, vous voyez, si je dois donner une réponse à votre question, c'est développer l'estime de soi des gens qui bossent pour vous. Mais alors après, ça veut dire quoi ? Vous le faites dans le recrutement, dans la formation. Vous le faites aussi, peut-être, dans l'organisation du travail. Vous faites attention à ça. Vous voyez, vous allez faire dans la relation, dans ce que vous allez attendre des gens à qui vous déléguez, le pouvoir de management. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est passionnant. Et donc, je veux bien qu'on creuse encore un tout petit peu plus. Donc, si on est concret, vous parlez de recrutement, vous parlez de formation. Je sais qu'en plus, la formation continue, vous en avez parlé, c'est un peu votre dada. Mais aussi, de management, finalement, descendant en cascade, qui forcément fait partie de la formation aussi. Imaginez, vous êtes à ma place et vous êtes CEO, vous êtes dirigeant d'une entreprise, voilà, d'une soixantaine de salariés. Le rôle souvent du dirigeant est en fait un peu le rôle de DRH par défaut, parce que souvent, il n'y en a pas à ce stade de l'entreprise. Et c'est à peu près vers 60, 100 salariés justement que ça commence à arriver. Quel est le profil type d'un DRH que vous chercheriez ? C'est-à-dire que qu'est-ce que vous diriez une entreprise d'une cinquantaine, d'une soixantaine de personnes, finalement, qu'est-ce qu'il lui faut en termes de relations humaines pour que ça ne soit plus le dirigeant qui ne le fait pas très bien, forcément, parce que déjà, ce n'est pas son métier et qu'il n'a pas le temps de le faire beaucoup ? Oui, alors c'est plus compliqué que ça parce que la plupart des dirigeants, d'ailleurs, quand ils embauchent quelqu'un à un moment, ils ont du mal à déléguer ça en particulier. Et ils vont garder la relation de type paternaliste, maternaliste sympa et tout, et intelligente. Ils ne veulent pas perdre ça. Donc, ils vont souvent embaucher d'ailleurs quelqu'un qui va les aider techniquement plutôt que quelqu'un qui va les remplacer moralement. D'où le côté qui peut paraître pipo, qui est que c'est juste une tâche administrative parfois. Oui, ou qu'on laisse à cette personne-là des choses qui sont justement, pour faire simple, où il n'y a plus la gloire. Dans les faits, si vous cherchez quelqu'un comme ça, ne cherchez ni un alter ego, ni un esclave. Je vais le dire autrement. Moi, j'aurais tendance à vous dire, tant qu'à faire, dans ce cas-là, vous avez deux options. Soit vous prenez une maman poule, soit vous prenez un coach. Mais pour le premier DRH que vous devez avoir, ça doit être ça. Ça doit être quelqu'un Maman poule ou coach ? Oui. Je m'explique. Alors, d'abord, premier point, certes, sur mon CV, on pourrait voir une collection de grosses boîtes, relativement grosses boîtes. Moi, j'appellerais ça plutôt des Mittelstand en allemand, c'est-à-dire des boîtes de taille intermédiaire, 30 000, 40 000 personnes. Mais si vous regardez, il y a des choses entre les lignes, c'est que je n'ai jamais fait qu'un seul métier à la fois parce que ça, on en parlera après. Moi, je ne crois pas que l'avenir du travail soit travaillé 100% pour une boîte. Pas du tout. D'ailleurs, dans ma propre vie, pendant 15 ans, je travaillais pour entre deux et quatre employeurs. De facto, il y a une chose très présente, disons, quand vous lancez une entreprise, c'est quelle est la valeur clé de cette boîte ? Prenons un exemple pour me permettre de citer des amis, d'ailleurs. Donc, quand Serge Trigano perd le Club Med, il va réinventer sa vie, mais en fait, vous voyez, c'est comme quand Steve Jobs perd Apple. Il ne réinvente pas Apple ou Club Med, il réinvente leur industrie. Vous voyez, c'est-à-dire, il faut monter d'un étage et dire, OK, repensons ce qu'est l'industrie, dans le cas de Serge, du tourisme. Et lui, pourtant qu'il venait de toute une histoire qui était Club Med, c'est-à-dire, on va passer trois semaines dans des endroits très loin. Vous savez pourquoi il y a l'étape de huit au Club Med ? C'est parce qu'en fait, c'était les trains qui, pendant 48 heures, amenaient les gens qui ne se connaissaient pas, qui, du coup, socialisaient dans des compartiments de train où il y avait huit places, donc voulaient rester ensuite ensemble, ce qui fait qu'ils faisaient l'étape de huit pour qu'ils puissent continuer à rester ensemble après. Vous voyez, donc à quoi ça tient ? Eh bien, en fait, quand Serge repense l'industrie du tourisme, on va dire, dans les années 2010, un peu avant d'ailleurs, lui, il pense que l'avenir du tourisme, ce n'est plus ça, ce n'est pas d'aller dans des endroits fermés, très beaux, près de la mer et tout, des angles inconnus. Donc, c'est le tourisme urbain, 3-4 jours, mais vous n'avez pas envie de passer, de payer les prix d'un palace, quoi. Donc, est-ce qu'on peut faire une sorte d'expérience proche du luxe à un prix de 2 étoiles ? Et puis, Mama Shelter va naître de ça, low cost high value, pour faire court. Sauf que, c'est quoi l'ingrédient ? Et ça a été très copié, ils ont gagné tous les Oscars d'innovation, etc. Et aujourd'hui, il n'y a pas un hôtel qui n'a pas son baby-foot à 11 places. Sauf que ce n'est pas ça, Mama Shelter. Ce n'est pas le baby-foot à 11 places, ce n'est pas d'écrire des trucs sur les murs, ce n'est pas d'imiter la déco de Philip Stark. Ce qui fait Mama Shelter, et y compris dans des gens très proches de Mama, il y a des gens qui ne le comprennent pas, c'est juste le casting des équipes, c'est les gens. C'est-à-dire que vous avez, quand vous allez dans un Mama Shelter, toutes les chances que, un, quelqu'un prenne un peu de temps pour venir vous prendre la commande, que, sans doute, la personne n'a pas mis la fourchette ou le couteau du bon côté, que derrière, vous avez commandé un steak et puis il arrive autre chose. Mais, vous savez quoi ? C'était comme quand vous alliez au Club Med avec un espoir énorme au ski et que vous arriviez et qu'il n'y avait pas de neige. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils renvoyaient les gens chez eux en disant que vous avez le droit de m'écrire qu'on n'est pas content sur The Fork ? Non ! En fait, à l'époque, en plus, comme il n'y avait pas les webcams qui montraient qu'il n'y avait pas de neige, quand quelqu'un, en disant il y a de la neige, on répondait oui, mais il n'y en a jamais eu autant et puis il n'y a personne arrivé, mais à toute façon, il était là pour huit jours et après, vous faisiez les signes démentiels, Yukaïdi, Yukaïda et les gens ressortaient de là, ils n'avaient pas eu de neige mais ils avaient une semaine extraordinaire. Eh bien, le Mama Shelter, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on se fout en réalité de l'expérience technique du Mama, mais vous avez une relation aux gens qui est exceptionnelle et donc tout est dans le casting. Alors vous voyez, si je reprends opérationnellement le métier, c'est quoi ? C'est une fille géniale qui s'appelle Célina Pestel qui a fait ça. Bien sûr, Serge au début a fait les premiers. Il fallait trouver les bonnes personnes qui partageaient cette vision, qui avaient cette idée, qui étaient capables d'amener des gens comme ça parce qu'au passage, des gens de talent et qui ont ça dans l'œil, ils ne se font pas recruter par n'importe qui. Ça, je vous promets. Eh bien, voyez, on a eu ces gens-là qui sont venus faire les premiers Mama et comme c'était les premiers accessoirement des gens qui restent 8, 10, 15 ans dans l'hôtellerie où normalement vous restez 3 mois, eh bien, ces personnes-là recrutaient des gens comme eux et donc, les talents attirent les talents et ce qui fait que d'un seul coup une ambiance, une atmosphère se crée. Alors du coup, les gens disaient ah bah ça, c'est le baby foot. Ben non, c'était que les gens en fait et vous voyez, c'est pour ça que le nerf de la guerre dans l'hôtellerie, c'est les gens et si vous extrapolez ça, il faut faire de l'hôtellerie partout. Vous voyez, moi dans l'audit, je continue de raisonner avec mes raisonnements d'hôtelier. C'est-à-dire que je vais continuer à chercher des gens qui vont avoir le même impact sur un client qu'il est en train de servir en faisant du financial advisory que quelqu'un qui recevrait à la réception de Badlone à Berlin une personne qui est importante. C'est la même chose. Mais, voilà, et vous voyez, c'est important l'estime de soi. Dans l'hôtellerie, il y a un truc très célèbre, c'était chez Ritz Carlton où un jour, le patron Ritz Carlton avait dit « Nous, on est ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen ». C'est-à-dire que si l'employé, il se voit comme quelqu'un qui gagne moins de 1000 euros par mois, qui doit servir des personnes qui sont millionnaires, qui dépensent comme des fous et qui sentent cette différence de classe et que finalement, il n'y a pas de sentiment d'égalité à aucun moment, ils vont mal les servir. Ça va mal se passer d'un côté ou de l'autre. Donc, une philosophie humaine, tout simplement. Respecter des gens. Mais vous voyez, je n'aime pas mettre trop des grosses valeurs comme ça. D'ailleurs, plus elles sont affichées, plus ça peut être compliqué parfois. Il faut juste les vivre. Je reviens quand même sur le coach ou maman poule parce que ça m'a interpellé. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est quoi les deux typologies que vous avez évoquées ? Soit ce que je dois faire, c'est venir régler votre karma de dirigeant. Et là, je suis un coach. Soit ce que je dois faire, c'est venir donner le sentiment à tous les gens qui bossent pour vous, qui avaient l'habitude de voir, vous avez tous recrutés, mais vous avez de moins en moins de temps pour tous les voir et que vous êtes concentrés sur autre chose. Que pour autant, ils ont le sentiment qu'ils voient Pauline tous les jours. Et que quand moi, je vais leur parler de Pauline, ils auront les mêmes étoiles dans les yeux que la fois où vous, vous leur parliez. Donc ça, c'est une maman poule qui va expliquer que ce n'est pas grave si le petit copain ou le papa ou le machin n'est pas là et continue à faire vivre cette idée un peu légendaire, un peu géniale. Mais derrière aussi, ça veut dire quoi ? Attention, sur des basiques, il faut être super bon. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait un problème que, tiens, je ne suis pas payé ce mois-ci, qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, vous n'avez plus l'espace pour pouvoir jouer cette dimension qualitative parce que simplement, le quanti n'est pas là. Vous voyez ? Donc, il faut des gens aussi, soit qu'ils le font eux-mêmes, soit qu'ils savent déléguer. C'est pour ça que plutôt de recruter un ou une des RH, on pourrait recruter une bonne équipe de RH, mais qui a cette philosophie, alors justement, le coaching de pairs, vous avez expliqué que votre vision... Entre pairs. Entre pairs. Vous avez expliqué à plusieurs reprises dans la presse notamment que votre vision, notamment de la formation, passe aussi par le coaching entre pairs. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je trouve qu'on en parle peu. Et donc, j'avais envie simplement de vous demander si vous aviez des exemples concrets et peut-être nous parler justement de cette vision. Alors, pourquoi je me suis permis et surtout pas il n'y a pas de mansplaining là-dedans, Pauline ? Quand on se dit entre pairs, c'est parce qu'effectivement, le terme qu'on a toujours c'est coaching de pairs. Or, ou coaching par les pairs. Or, peer coaching en anglais, le problème, c'est qu'il y a l'ambiguïté parce que c'est raccourci et il n'y a pas la préposition. Mais en fait, pourquoi entre pairs ? Parce que l'idée pour simplifier, c'est on a réussi quand tout le monde est un coach et tout le monde a un coach. Je prends un exemple. Aujourd'hui, vous êtes 50, 60, demain, vous serez peut-être 2000, 3000. Vous n'allez pas commencer à pouvoir payer des coachs individuels à tout le monde. Sauf que le besoin est toujours là. Pourquoi quelqu'un dans une boîte de 2000 aurait moins besoin de coaching que dans une boîte de 50 ? Et pourquoi, quelque part, un manager qui débute aurait moins besoin de coaching qu'un grand dirigeant qui est déjà expérimenté ? Alors, l'idée c'est quoi ? C'est que si on veut faire atterrir un format plus moderne de management, plus ouvert, plus tourné vers les gens, en fait, tout ça, c'est le coaching. Accessoirement, je déteste le mot, il faut juste savoir. Il est horrible. Mais bon, mais tant pis, après, il y a une réalité qui s'impose. C'est quoi l'idée du coaching ? Le coaching, c'est de comprendre le besoin de l'autre, finalement, et surtout, de faire en sorte que cette personne soit capable de faire. L'idée n'est pas de comprendre et faire, c'est de faire comprendre et faire faire. Vous voyez l'idée ? Alors, si je prends ce raisonnement-là, la forme moderne du management, ça va être celle-là. Mais pourquoi ? Parce que si je termine un des raisonnements qu'on a eu à quelques instants, il y a eu l'homme économique, il y a eu l'homme organisationnel, mais quand je dis homme, c'est bien sûr générique, en fait, ça ne s'est pas arrêté là. Et depuis, pour faire simple, les années 2005-2010, on est entré dans une nouvelle ère que d'ailleurs, Peter Drucker a prévu en 1980. Aller vers ce qu'on appelle les knowledge workers. C'est-à-dire, il y aura une transformation technologique, il ne pouvait pas anticiper exactement ce qu'elle était, mais il disait, il y aura une telle transformation technologique qu'on va pouvoir alléger le travail physique, encore plus, y compris le travail de bureau, pour aller vers un travail où essentiellement, on utilisera son cerveau. Et au passage, on n'a pas le temps, mais je vous le démontrerai, y compris sur des ouvriers en usine. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est que nous allons vers un monde des travailleurs du savoir, knowledge workers, en fait. Les travailleurs du savoir sont des gens qui utilisent leur cerveau, mais donc, en fait, là, vous ne pouvez pas contrôler ça. Comment vous travaillez sur la productivité des travailleurs du savoir ? Ce n'est pas évident. Vous voyez, au même moment qu'on essaie de travailler sur la déconnexion et ce genre de choses, vous avez en face des jeunes générations qui disent, attendez, foutez-nous la paix. Donnez-nous juste les moyens, nous, si on veut, de ne pas bosser le jeudi, mais de travailler le dimanche à minuit si on a envie. Ne cherchez pas à contrôler notre vie. ne cherchez pas à nous dire qu'il faut travailler deux jours en télétravail par semaine. Quelle absurdité. Foutez-nous la paix. Donc, les nouvelles générations, je résume excessivement, mais leur demande n'est pas qu'on leur transmette, c'est qu'on leur permette. À partir de là, si on a affaire à ce genre de personnes et qu'en plus, on est en staff shortage, c'est-à-dire qu'il y a une pénurie des talents aujourd'hui, en particulier des gens diplômés, puisque nous, chez Mazars, par exemple, on ne recrute que des personnes qui sortent d'école, eh bien, ça veut dire qu'on ne peut plus leur imposer des trucs foireux. Parce que, de toute façon, ils ont le choix. Donc, eux, ils votent avec leurs pieds, ils s'en vont. Alors, ce que je vous dis est vrai dans l'hôtellerie aussi. Donc, en réalité, il faut qu'on ajuste nos modes de travail à ça. Je pense partout, en réalité, mais simplement, après, ça va plus ou moins vite. Mais, un truc tout bête, c'est que si vous avez des gens qui ont le choix, vous ne pouvez plus les manager par la contrainte, vous devez les manager par la motivation seulement. Donc, en fait, vous devez être dans la compréhension et la réponse à des besoins. C'est la définition du coaching, en fait, accessoirement. Donc, tout le truc, c'est habilement de faire passer, et je le résume, mais d'un mode de management transactionnel, je te donne ça, tu me donnes ça, à un mode de management relationnel, ce qui est l'avenir. Dans des formes d'emploi qui vont être beaucoup plus ouvertes. Ou peut-être, je travaillerai à la fois pour vous, pour Mazard, pour d'autres. Dans ce cas-là, il faut que toutes les structures de management arrivent vers ça. Et c'est pour ça que le coaching entre pairs n'est pas qu'un moyen de répondre aux besoins de gens d'être coachés, c'est aussi le moyen de faire évoluer des cultures managériales vers ça. Alors, des exemples concrets, là, il faut que vous me posiez une question de relance, sinon tout le monde va se dormir. Pas du tout, vous êtes passionnant, Laurent. Non, mais exemple concret, parce que, en fait, je pense qu'on a compris et j'ai moi-même dans mon entourage des exemples de quelques personnes qui ont un emploi et qui en parallèle sont freelance, par exemple. Peut-être un exemple concret vous concernant puisque vous me disiez que vous avez en fait plusieurs casquettes et qu'à chaque fois que vous aviez des emplois, finalement, vous aviez aussi d'autres activités en parallèle. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, bien que j'ai un employeur essentiellement qui est Mazard, je dis essentiellement parce que j'ai un job de prof, mais qui est totalement marginal par rapport à ça. Même ça, finalement, c'est quand même une occupation professionnelle. Oui, parce que c'est un portefeuille d'activité. C'est-à-dire que, si je veux expliquer pourquoi c'est comme ça, c'est assez simple. On revient toujours à nos histoires de théorie d'organisation des entreprises. Dans les années 80, 90, on a commencé à évoquer l'idée que les entreprises, ça devrait être beaucoup plus flexible ouverts et tout. Et donc, on a rompu l'idée qu'il y avait un contrat de travail à vie. Si je veux le dire à la manière d'un consultant de marketing américain qui s'appelle Seth Godin, mon grand-père a eu le même job toute sa vie, mon père a eu 7 jobs en succession et moi, j'en ai 7 en même temps. L'idée, c'est quoi ? C'est que, si vous dites d'un côté que les entreprises sont en train de s'organiser en plus grande flexibilité, donc il va y avoir des gens qui sont des salariés mensuels, mais à côté de ça, je vais faire travailler des consultants, des précaires, des prestataires, des personnes qui viennent, y compris pro bono parfois, etc. Pourquoi voudriez-vous qu'en face, les salariés eux-mêmes ne soient pas dans une logique de portefeuille d'activité ? Alors, ces deux idées ne sont pas de moi, elles sont d'un Irlandais génial qui s'appelle Charles Andy qui est sur la fin de sa vie, mais Charles a été un des auteurs les plus prolifiques en management et qui a appelé ça d'un côté la Shamrock Organization, l'organisation en trèfle à quatre feuilles, avec les quatre feuilles, c'est-à-dire le cœur opérationnel qui sont les gens effectivement qui ont un contrat de travail à durée indéterminée qui sont les mazariens plus mazariens que les autres, sauf que vous voyez la personne qui a l'accueil chez moi elle n'est pas payée par Mazars, mais d'une certaine manière moi j'ai intérêt à ce qu'elle soit plus mazarienne que les autres, qu'elle connaisse les gens. Moi j'étais frappé chez Chanel la dernière fois, je faisais une intervention pour David Yana, un autre type formidable que vous devriez interroger plus que moi et je devais attendre à l'accueil et là je vois le patron de la sécurité qui accueille tous les gens qui rentrent par leur prénom en leur demandant un petit truc alors comment ça va ton week-end, ton machin mais pas des questions au hasard manifestement ils savaient ce qui se passait j'étais épaté c'est ça le service je ne suis même pas sûr qu'il était sur le payroll de Chanel donc vous voir des gens qui ne sont pas en contrat de durée indéterminée mensualisée mais qui sont parfois plus dans l'entreprise que d'autres le gars qui sert à la cafette et qui connaît tout le monde parce que lui il voit tout le monde le midi et qu'il y a des relations sans doute plus proches que le DRH qui lui quelque part les connaît mécaniquement mais pas forcément réellement vous voyez ça ça va vers l'idée du portefeuille d'activité c'est-à-dire la réponse du côté individuel à des organisations flexibles c'est aussi un choix flexible de vie avec un portefeuille d'activité ne pas dépendre que d'un seul employeur vous qui êtes une entrepreneuse vous le savez le dernier des métiers où on est libre c'est être entrepreneur parce que là on dort jamais mais quand vous êtes multi-employeur vous avez plus de liberté parce que le jour où vous pouvez perdre un boulot et en avoir encore d'autres votre vie et donc votre employabilité ne dépend pas de ça vous voyez ce que je veux dire donc c'est ça l'enjeu alors après concrètement comment ça se décrit par exemple chez Mazard il y a un an et demi en France on a enlevé les clauses d'exclusivité du contrat de travail c'est ça j'allais vous demander est-ce que concrètement entre guillemets derrière ces belles paroles on peut en tant qu'entreprise notamment des entreprises de cette taille en fait avoir des actions concrètes je vous dis quand on a fait ça alors évidemment dans notre métier notre industrie qui repose sur l'idée de longues heures de travail qu'on facture etc c'est totalement contre-intuitif sauf que on sait que c'est un moyen aujourd'hui aussi d'attirer des gens de talent qui ont peut-être envie regardez typiquement tiens voilà une des multiples contradictions du métier de RH on est tous à brailler depuis dix ans qu'il faut le work-life balance l'équilibre de vie pro-perso génial donc on affiche ça etc donc si vous dites à quelqu'un qui affiche ça vous dites donc t'es d'accord que quelqu'un qui bosse chez toi n'aurait aucune raison et ne devrait pas donner 100% de son énergie à ta boîte parce que ça c'est pas équilibré ce serait fou d'exiger que les gens se donnent corps et âme pour une entreprise par principe ça ça choque personne que non bien sûr que non attention au contraire l'engagement la cause la compétence collective le sentiment d'être ensemble bref là je peux vous mettre la lignée je fais gaffe de ne pas dire des trucs que mes copains mettent sous leur site mais fondamentalement c'est ça le problème c'est à dire qu'on est assez incohérent finalement mais si on va vers une vie où les gens on développe leur employabilité et leur estime de soi on va dans le sens de dire aussi développe toi et de coup par exemple moi j'ai jamais été un des rages de la rétention quand quelqu'un de grand talent vient me voir en disant je vais partir je suis pas à dire non non mais attends pas du tout t'as pas le droit ou alors t'es un salaud t'es un traître il y a que deux choses que vous pouvez dire dans ces cas là que personne ne dit quand j'avais fait ça devant un moment 30 patrons de boîtes de boîtes américaines implantées en Europe des CEOs EMEA comme ils les appellent j'aurais dit allez la personne la plus chère à votre coeur vient un matin et vous dit je vais partir qu'est-ce que vous dites je veux pas savoir comment vous pensez je veux les mots qui sortent de votre bouche j'ai dit j'en attends deux et au bout de 30 j'avais pas mes deux mots qui étaient tu vas te déchirer et tu reviens quand tu veux parce que c'est pas naturel de dire ça on se dit ah non merde je peux pas dire ça j'en prends une boîte etc et puis non il faut s'accrocher il faut pas petite anecdote je partage assez peu de choses de ma vie professionnelle ici mais alors figurez-vous que je suis assez fière que chez GEMIO on a déjà eu au moins deux cas de personnes qui sont venues chez nous qui ont travaillé quelques années qui ont à un moment eu envie d'ailleurs ce que je comprends qui sont partis et qui 3-4 ans plus tard sont revenus parce qu'on était restés en lien et en fait cette vision long terme je trouve qu'elle est extrêmement rare et tellement intéressante parce qu'en plus même nous on en a bénéficié ces personnes ont eu plus d'expérience ailleurs et sont revenus encore plus heureux d'être là parce que aussi en sachant finalement que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs il y a 10 ans quand j'ai dit ça enfin 12 ans maintenant quand je suis entré chez Mazars première interview pas de chance les gens étaient surpris que j'aille chez Mazars dans le monde RH et donc les journalistes RH le privilège de l'âge c'est qu'après vous êtes connus donc en fait ils vous interrogent par confort ils s'emmerdent à chaque fois avec vous mais pour le coup ils vous interrogent et là tout le monde se disait tiens alors après les caisses d'épargne machin alors j'ai fait hôtellerie caisses d'épargne audite on se dit c'est pas vrai mais qu'est-ce qu'ils choisissent d'autant que j'avais d'autres choix qui avaient l'air plus flambards et tout le monde se disait va plutôt partir dans d'autres entreprises que je vais pas citer et puis je choisis Mazars mais je savais ce que je faisais et donc première interview Figaro deuxième jour de présence chez Mazars et là je dis dans l'interview enfin moi c'est ce qu'ils écrivent je suis pas un DRH de la rétention je suis un DRH d'employabilité et pour le dire autrement je préfère un bon qui part qu'un mauvais qui reste je rentre à la tour Mazars et là j'ai le président alors évidemment qui ne pouvait pas commencer par me bâcher donc il me dit ah dis donc j'ai vu ton interview en Figaro très très bien donc ça je sais qu'il y a un truc qui arrive derrière et il me dit alors par contre ta phrase tu sais ça a choqué je dis alors dis voir Patrick ça t'a choqué toi ou non 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 moi pas du tout mais oh là là il y en a quelques-uns on peut pas dire ça quand même je dis c'est intéressant tu vas m'expliquer dans une boîte où 95% des gens ne doivent pas rester pour des raisons d'évolution du modèle économique qu'il faut être un DRH de la rétention il dit non non c'est pas ça mais quand même c'est vrai et vous voyez c'était il y a 12 ans récemment quand on a annoncé l'histoire de la suppression de la clause d'exclusivité du contrat de travail vous imaginez que là on s'est dit les seniors partenaires ils vont nous rentrer dedans et c'est la très brillante DRH de Mazars en France c'est Palmatide Lecaus qui l'a présenté aux associés et vous savez qui a été le réflexe des associés les plus seniors c'est de dire bah il y était temps alors pourquoi ? parce que si leurs enfants sans doute sont là dedans donc ils ont à la maison des retours qu'ils n'ont pas dans l'entreprise toujours par ailleurs aussi quand même il faut être honnête Nazar vous vivez avec une moyenne d'âge de 28 ans donc vous avez en permanence ces jeunes qui n'ont aucun mal à vous dire ce qu'ils veulent qu'ils pensent et tout et donc en réalité nous on a des seniors partenaires qui sont extrêmement sensibles à ces questions là parfois ils ne sont pas d'accord et c'est normal on doit tous avoir une opinion mais ne pas être d'accord et comprendre le phénomène et le respecter et le traduire ils l'ont tous les organisations dans la durée elles évoluent beaucoup parce que maintenant quand je veux dire ça je préfère un bon qui part qu'un mauvais qui reste tout le monde va dire bah oui alors c'est normal une dernière question sur le sujet RH et ensuite on repartira sur des sujets plus personnels le sujet de la formation c'est un sujet et de l'apprentissage c'est un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup c'est pour ça que j'ai lancé un podcast et j'ai la sensation que vous avez la conviction que finalement se former apprendre c'est évidemment pas quelque chose qui doit s'arrêter dans le temps au contraire on doit continuer en permanence à se former alors il existe énormément d'outils de formation continue mais vous concrètement quelle est en fait votre vision à ce sujet et qu'elle serait peut-être alors sans rentrer dans des astuces mais quels seraient des conseils que vous pourrez donner à des personnes justement qui se rendent compte que peut-être elles sont arrivées dans une entreprise et qu'en fait il y a un moment donné où elles ont besoin d'être nourries davantage pour arrêter de stagner alors déjà premier élément ce dont on dispose aujourd'hui par rapport à il y a simplement dix ans justement même cinq ans c'est incomparable c'est-à-dire que quelqu'un qui aujourd'hui veut se former en deux clics il se forme y compris à des choses quand même extrêmement avancées donc l'offre est telle que je vais vous le dire avec d'autres mots il y a quelqu'un qui s'appelait Jean Gandois qui a été mon premier patron à l'époque qui était le patron de Péchiné mais il était aussi le président d'une société qui s'appelait Coquery-le-Sambre et Jean Gandois avait été aussi le patron du CNPF l'ancêtre du MEDEF et avec Martine Aubry qui était sa DRH chez Péchiné ils avaient à l'époque inventé deux idées je le résume avec la phrase qu'ils utilisaient Jean Gandois disait il ne faut jamais laisser personne seule face à son problème d'emploi et deuxième point l'idée qu'il y avait eu derrière aussi c'était de dire que la grande transformation c'est qu'à l'avenir la responsabilité du développement de la personne allait passer de l'entreprise à l'individu d'ailleurs si vous regardez aujourd'hui les comptes individuels de formation etc. c'est cette même logique c'est juste des avatars toujours de la même et donc l'idée c'est que par contre c'est contestable d'un point de vue idéologique aussi parce que ça veut dire que là dans ce cas-là on renvoie vers l'individu tout donc c'est assez libéral comme façon de voir les choses alors que si on vient d'un système plus étatique ou plus dirigiste on aurait tendance à dire non c'est la responsabilité de l'organisation de développer les salariés ce qui au passage est vrai par exemple quand vous avez des plans sociaux la question c'est voyez je vais prendre un exemple hyper concret vous en vouliez imaginez que demain vous ayez un collaborateur une collaboratrice une assistante ou je ne sais qui qui va dire Pauline j'aurais formé à l'espagnol ou à l'italien ça arrive pas vous mais plein de gens vont répondre mais c'est pas utile à ton poste et donc pendant très longtemps 90% des plans de formation étaient faits pour servir l'intérêt dans un poste c'est à dire et voyez là on revient à le DRH qui sert l'intérêt de la boîte plutôt que l'individu et alors c'est même DRH qui faisait ça qui disait non mais je ne te donne pas ça parce que ça ça n'a aucune utilité dans ton job deux ans plus tard aller faire un plan social où la personne allait se retrouver sur le carreau et où là avoir parlé italien ou espagnol l'aurait aidé à se replacer plus vite et cet argent plutôt que de lui le donner à ce moment là en plus en accroissant cette estime de soi et bien on va lui donner en compensation d'un départ avec beaucoup de hard feelings beaucoup d'amertume vous voyez donc moi je lis dans la dimension stratégique des DRH c'est être capable d'anticiper ça donc on ne perd jamais à investir dans le développement individuel des gens mais ça de plus en plus il faut leur laisser la liberté de choisir ce qu'ils veulent faire disons la responsabilité de l'entreprise c'est donner le plus de moyens possibles pour que chacun puisse à titre individuel choisir ses voies de développement donc je vais le dire autrement je pense que l'avenir c'est que les entreprises deviennent des écoles d'où le fait que mon projet sans doute final exécutif chez Mazars se soit transformé Mazars en Global School of Excellence c'est à dire non pas l'université que je dirige depuis longtemps dans ce sens là mais que Mazars comme entreprise devienne une école un vrai organisme de formation qu'en tous les cas on ne vienne pas au boulot pour bosser mais pour apprendre c'est un peu le cas quand même déjà parce que pour être passé par une école de commerce on sait que des marques comme Mazars le SC joué en Jusas voilà vous étiez normalienne avant ça veut dire que vous aviez une capacité non non vous avez appris à apprendre encore avant y compris sur des savoirs non directement opérationnels mais durablement durablement utile durablement utile parfois je pourrais le remettre parfois on se pose la question c'est au moins utile le questionnement voilà c'est ça exactement Laurent le temps passe et je vais être respectueuse justement de votre agenda alors j'ai quelques questions que je pose toujours à la fin qui sont des questions personnelles je vous préviens la première c'est est-ce que vous auriez vécu dans votre vie professionnelle personnelle un grand échec donc vous pourriez me parler et surtout en fait les enseignements que vous en avez tiré donc c'est pas pour voilà se complaire dans l'échec alors ça va faire bizarre de dire ça mais j'adore cette phrase vous savez le drame absolu c'est quand Dupond-Moretti en devenant garde des Sceaux a dû arrêter son spectacle qui était génial et il parlait d'un avocat Paul Lombard qui était un avocat célèbre de Marseille et qui disait des grands avocats je n'en connais que trois mais j'ai oublié le nom des deux autres alors si vous voulez si je file un peu la métaphore en fait mon rapport à l'échec c'est quand même d'être d'abord un toujours dans l'anticipation deux dans le rebond donc j'ai tendance à soit je sublime jamais un échec par contre je vais jamais raconter le truc dans un sens qui n'était pas la réalité c'est à dire que j'essaye de garder un pied sur la réalité sensible mais pour être tout à fait honnête j'aime bien la phrase la fameuse phrase de Mandela maintenant tout le monde utilise à droite et à gauche qui est de dire je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends bon disons moi c'est pas aussi volontariste que ça mais j'ai plutôt une vie un peu bénie c'est à dire que franchement voilà après honnêtement je vais vous dire mon vrai échec c'est sans doute à un moment de me dire que je ne me suis pas assez exposé pour avoir des échecs et si je veux le dire autrement moi je n'ai pas une lecture très héroïque de ma propre vie j'ai toujours essayé de la maximiser de faire des choses intéressantes et surtout de faire qu'elles soient intéressantes pour des gens autour de moi donc quand il y a un échec oui je vais vous en citer un par exemple qui me revient parce que vous m'obligez à les penser oui ça a mis du temps à venir mais il m'est arrivé parfois de forcer le recrutement de quelqu'un parce que je pensais que c'était la bonne personne et puis en période d'essai ça a pu s'arrêter il ne faut pas tout prendre à son compte il pouvait y avoir des problèmes liés à la personne il pouvait y avoir des problèmes liés au contexte il pouvait y avoir plein de raisons mais ça pour moi c'est des échecs c'est à dire que là par exemple je n'ai pas développé l'estime de soi des gens j'ai mis de l'acide sur des situations sans le vouloir ça je déteste ça donc j'ai pu et après le pire de ça c'est surtout peut-être aussi j'ai pu parfois je pense sans le savoir sans le vouloir et sans jamais d'intention blesser des gens ou autre et sans le savoir vous voyez ça c'est un échec donc j'essaie de garder moi toujours du feedback sur moi mais ça c'est pas moi qui peux me le donner c'est pas par la prôtre réflexion donc en coaching ce que je fais avec les dirigeants que j'accompagne ce que je leur dis toujours c'est que c'est pas moi ou eux qui allons juger s'ils sont performants ou pas il faut demander aux gens qui travaillent avec eux en permanence les gens qui les connaissent bien et les gens importants pour leur avenir donc je pense qu'il faut garder des systèmes où le feedback vient des autres et pas de vous soi-disant les gens qui disent je me connais très très bien etc c'est pas vrai c'est les mécanismes de défense des gens à succès j'ai réussi donc j'ai une croyance dans ma réussite et ainsi de suite hyper intéressant s'il y avait quelque chose qui était à refaire pareil dans votre vie professionnelle donc le géo au club med ou chez le village si j'étais un bon géo mais au moins géo quel village quelle destination curieusement pas grave mais en changeant de toute façon c'était l'intérêt du club ou pas si d'un club à l'ordre le gros danger vous savez je l'ai vécu dans l'hôtellerie de luxe c'est à un moment j'avais un regretté patron il mord récemment et j'ai une pensée vraiment émue pour lui Johnny Van Dalen quel héros en fait ce type fantastique mais c'est lui qui avait rouvert le fameux hôtel Adlon à Berlin qui dans la littérature d'ailleurs est très présent parce que c'était l'hôtel où il y avait les nazis les anti-nazis etc qui avait été transformé en bâtiment administratif après la deuxième guerre mondiale et en 97 Kempinski la chaîne pour laquelle je travaillais l'a rouvert et c'est un hôtel qui porte une telle part d'histoire 5000 visiteurs par jour oui Johnny donc l'a rouvert et c'était un Johnny était un type extraordinaire un beau gars grand parlant six langues mais séducteur mais dans le bon sens du terme pas womanizer du tout au contraire très 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 séduisante formidable une personnalité chaleureuse et puis à un moment le président Kempinski me dit il faut qu'on lui-même un type hyper charismatique et me dit il faut qu'on fasse une rotation des GM parce qu'attention il reste trop et j'étais allé voir Johnny et je lui ai posé la question donne-moi trois destinations autres que l'Adlon où tu voudrais aller et il m'avait répondu par écrit 1, 2, 3 Adlon, Adlon, Adlon et à Berlin il était presque plus connu que le maire de la ville c'est-à-dire que c'était devenu quelqu'un d'emblématique mais le problème c'est quoi ? c'est qu'après là vous vous retrouvez dans des situations qui deviennent impossibles l'hôtel lui appartient quelque part alors que ça ne lui appartenait pas que c'était compliqué donc voilà il a fini par aller ailleurs mais c'était une déchirure vous voyez donc c'est un élément important de bouger et ça le Club Med l'offrait vachement vous ne saviez pas où vous alliez il y avait une affectation tournante des GEO c'était formidable encore une question s'il y avait une Maxime des mots de sagesse une citation qui vous plaît alors vous nous avez déjà fait le plaisir de nous en citer beaucoup mais une Laurent une qui vous plaît que peut-être vous répétez régulièrement que je répète régulièrement je vous en donne trois pour le prix d'une tiens il y en a deux qui ne sont pas super sérieuses vous savez quelle était la devise des Kennedy absolument pas il ne faut pas se laisser abattre donc ça s'en est une la deuxième c'était Woody Allen qui disait sur ma pire tombale je veux qu'on inscrive vous voyez bien que j'avais quelque chose je vous l'avais dit dans la troisième pour sérieuse il y a un film formidable que je vous invite à voir ou revoir qui s'appelle en anglais ça s'appelle Being There qui s'appelle en français je pense Bienvenue Monsieur Chance ou Bienvenue Mister Chance Peter Sellers vous voyez un acteur c'est un film début des années 80 et Peter Sellers y incarne un type qui s'appelle Chancey Gardner qui est un peu un Gaspar Hauser des temps modernes il a été recueilli par un monsieur et ce monsieur l'a accueilli chez lui et toute la vie d'adultes enfin d'enfants d'adolescents et d'adultes de Chancey Gardner qui a une quarantaine d'années ça a été de vivre sans jamais sortir de cet espace qui était la maison dans un quartier d'ailleurs plutôt pauvre de New York mais c'était une belle petite maison et lui il sortait pas il cultivait le jardin donc il est devenu un jardinier donc toute sa vie toute sa référence c'est les saisons les jardins etc mais il n'est jamais sorti des murs mais un jour le vieux monsieur qui l'avait accueilli meurt et là ses héritiers décident de vendre la maison donc Chancey Gardner doit sortir et il va sortir va immédiatement se faire renverser par une voiture qui est conduite par la femme d'un homme d'affaires très influent à New York très proche du pouvoir politique et elle est tellement choquée par ce qui arrive il est blessé à la jambe je crois elle le fait monter dans la voiture et l'amène chez elle et chez son mari le fameux conseiller du président et là le mari se fout un peu de ce type enfin qu'est-ce qu'elle fait cette femme elle est connu et il commence à discuter alors mon brave pensez quoi de la situation et l'autre il pense qu'en métaphore jardinière donc il dit vous savez après la pluie vient le beau temps et là il va faire une série de litanie de choses les plus stupides du monde les unes après les autres dire des trucs vraiment d'une banalité affligeante mais l'autre projette qu'il est en train de dire des choses très profondes et donc le film raconte l'histoire de Chancey Gardner qui va aller jusqu'à devenir conseiller voire même candidat à la présidence des Etats-Unis parce que tout le monde lui prête un crédit qui en réalité non et lui-même reste totalement naïf surpris y compris dans dans les propositions sexuelles qui lui sont faites et tout enfin c'est un film qui est à pleurer de rire de ce point de vue là la fin du film on le voit partir et donc tout le monde se dit mais quand même le monde est fou mais sauf que là on le voit marcher sur l'eau ce qui est très étonnant et on le voit partir avec sa petite valise et son petit parapluie retourner sans doute vers une vie banale mais sauf qu'il marche sur l'eau et la fin du film c'est une phrase qui est life is a state of mind et je pense que c'est ça en fait je crois que la vie est un état d'esprit et et que cet état d'esprit après il peut être comme on le voit en ce moment détruit dans la seconde il peut être au contraire parfois vraiment remonté par un détail donc en tous les cas on est tous responsables de j'ai une phrase que j'adore tiens voilà la quatrième je pense qu'on n'est pas responsable de la gueule qu'on a mais on est responsable de la gueule qu'on fait merveilleux je suis ravie de vous avoir posé cette question je ne connaissais pas le film mais alors là je vais absolument aller le voir forcément et dernière question pour vous Laurent est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement marqué que vous pourriez peut-être nous recommander parce que c'est un livre qui a eu une telle influence sur vous qui vous a aussi un petit peu fait changer de la jungle c'est-à-dire que comme disait Bruno Bettalheim on s'identifie toujours au héros mais il faut savoir lequel moi sans doute c'était Balou qui ferait m'inspirer le plus c'est mieux que le serpent je ne sais plus comment c'est sûr ou Cherkan Cherkan le tigre etc non moi j'étais plutôt sur Balou d'ailleurs vous voyez la figure protectrice non non mais alors non c'est pas le livre de la jungle que je recommanderais non je dans les livres sérieux s'il faut en lire qu'un voilà s'il faut en colorier qu'un moi j'ai une grosse j'ai deux auteurs qui m'ont marqué mais c'est d'une banalité affligeante pour ma génération c'est Albert Camus et Romain Garry et dans Camus s'il faut lire un livre alors contrairement à toutes les histoires la peste et tout ça les gens ont attendu le Covid pour lire la peste qui est un livre sur le nazisme donc c'est assez rigolo mais c'est les justes je pense que les justes de Camus d'abord ça se lit vite et voilà et si jamais vous aimez ce genre de littérature du coup après vous lisez aussi les Éric Emmanuel Schmitt et ce genre de choses en particulier il y a un livre qui est très intéressant alors tout est marrant parce que ses idées sont particulièrement bonnes Le Visiteur qui est aussi joué c'est dans des pièces de théâtre en fait donc vous pouvez le voir en ce moment mais il y en a un qui m'a toujours beaucoup frappé c'est La nuit de Valogne qui est je crois son premier sur sa première pièce il me semble d'Éric Emmanuel Schmitt c'est possible c'est possible écoutez sachez que c'est l'un de mes auteurs préférés que je rêve de l'avoir sur le podcast si jamais vous avez son contact n'hésitez pas à me le donner je pense que si vous le contactez il viendrait très volontiers sinon vous savez il se produit sur scène c'est vrai il faut que j'aille le voir comme ça je lui ferai passer le mot exactement et il a son propre théâtre à Montparnasse donc il ne manque encore pas de venir bien sûr Laurent merci mille fois pour votre temps pour terminer j'aimerais simplement vous demander où est-ce qu'on peut vous retrouver où est-ce qu'on peut en savoir plus sur toutes vos activités à 20h30 au théâtre de variété bien sûr non non pas du tout blague à part on a effleuré à peine tout ce que vous faites malheureusement je n'ai pas du tout pu rentrer dans tous les détails du sac du leadership etc ça n'est pas grave il y a beaucoup de choses donc où est-ce qu'on peut continuer à se renseigner sur tout ce que vous faites si on veut vous suivre ah dans ce sens-là d'abord bon j'essaye d'avoir une activité simple et bête sur LinkedIn donc vous trouverez des choses sur LinkedIn parfait j'accepte volontiers les connexions et ce genre de choses par ailleurs peut-être l'un des éléments il y a deux endroits où je contribue régulièrement il y en a un qui est dans le magazine de la NDRH qui s'appelait avant la revue personnelle donc ça c'est vous savez dans le monde académique il y a trois types de littérature on distingue la littérature académique donc dans les revues académiques qui sont des revues à comité de lecture caractéristiques vous publiez un article qui est lu par 2,7 personnes en général dont les deux reviewers mais la vocation n'est pas de créer un savoir global c'est de s'adresser aux chercheurs donc c'est les chercheurs qui parlent aux chercheurs à l'extrême inverse vous avez Closer Voici Gala où on peut même aussi mettre dedans les échos des publications sérieuses mais qui sont faites pour être lu par un grand public alors vous voyez les chercheurs le grand public au milieu il y a un truc qui s'appelle les revues de transfert c'est-à-dire c'est des professionnels parlent aux professionnels voilà alors moi je publie là-dedans pour une raison c'est que j'ai pas toujours été en ligne avec les choix de la NDRH mais je trouve que quand on a une vision critique il faut s'engager pour aider donc je me suis beaucoup engagé toujours et donc j'ai une chronique mensuelle et donc comme ça c'est bien vous achèterez le magazine de la NDRH ça aidera donc c'est la NDRH c'est ça ? c'est terrible parce que quand ils ont sorti le nom ça s'appelait avant A-N-D-C-P puis un jour quelqu'un m'appelle du bureau directeur me dit tiens on a changé le nom puisque le nom était vieillot je dis ah bon c'est quoi ? il me dit la NDRH c'est génial je dis vous avez appelé une association de promotion de RH la NDRH et encore maintenant il y en a plein qui découvrent qui se disent oui on n'y a pas pensé c'est tout non mais écoutez ils essaient de faire le buzz bon tant pis le magazine de la NDRH donc là je publie une chronique mensuelle sur les gourous du management mais alors après j'essaie de me renouveler donc par exemple Stéphane Brésier dont je vous parlais tout à l'heure le réalisateur a fait partie de ça mais à côté de ça vous avez Charles Andy ou des gens qu'on a pu citer et puis j'écris dans la Harvard Business Review en particulier en France là aussi c'est plutôt ça s'adresse plutôt à des managers on va dire pas du tout des RH mais des managers et là vous retrouverez non pas des sortes de pensées parce que c'est mon humeur mais j'essaie de faire des synthèses des choses que j'entends en traversant le monde sur c'est quoi les tendances du management etc etc et sinon je vous invite à suivre aussi les travaux du Peter Drucker Forum à Vienne parce que Peter Drucker était un homme remarquable et qui me donnait hautement recommandable voilà c'est ça donc là si jamais vous avez du temps à perdre et que vous avez des insomnies il faut aller voir ça du tout ça sera entièrement listé dans les notes de l'épisode Laurent ainsi que votre compte LinkedIn qui risque d'être un petit peu sollicité je suis ravie de vous avoir accueilli merci mille fois pour votre temps Pauline et Pauline au revoir Laurent merci beaucoup Laurent merci beaucoup merci Sous-titrage ST' 501